Bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Lek, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 110 du lundi 10 octobre 2016 et nous sommes repartis avec les quotidiennes, je vous l'avais dit, c'est reparti, allons-y. Du coup, pour l'instant on va rester tranquille dans notre fonctionnement, ça va évoluer petit à petit, j'ai prévu de refaire un petit peu ma charte graphique, j'ai prévu de faire une intro, etc, il y a peut-être un petit peu de musique, tout ça, vous allez voir que ça va évoluer petit à petit, il faut que je travaille ça de manière tout à fait convenable et que ça me convienne. Bien, le chrono est bon, le thé est bon, donc on est parti, alors encore une fois je m'excuse, alors je vais y revenir mais j'ai toujours pas configuré tablette, tout ça, donc du coup je suis encore en galère avec mon écran, tout ça, donc je regarderai encore pas tout à fait la caméra comme avant, et donc ne m'en voulez pas, bien. Alors ça va être comme d'habitude, comme avant, on reprend nos bonnes vieilles habitudes, on va faire nos petites infos jeux vidéo et high tech, ensuite je prendrai vos commentaires, bon alors là, il n'y en aura pas forcément, et puis je raconterai un petit peu ma vie, et j'ai des choses à vous raconter bien, et en rapport avec la chaîne aussi. On est parti avec nos infos jeux vidéo, alors côté jeux vidéo, pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui, bon il y a des petites infos, une petite polémique sur Mafia 3, le jeu qui était sorti sur PC, qui était bloqué à 30 images secondes sur PC, alors vous aviez beau avoir le PC Master Race, et ben non, 30 images secondes, voilà, bon ils ont sorti un patch, ils ont sorti un patch aujourd'hui, donc ça devrait, alors j'ai pas le jeu, donc si vous l'avez vous pourrez me confirmer ou infirmer, mais ça devrait en tout cas le faire, ça devrait améliorer un petit peu tout ça, sinon pas grand chose d'autre à signaler, Mass Effect Andromeda qui sera en phase de test qualité, à savoir quand un jeu est développé sur tous les AAA, ils ont en général une cellule chez les gros développeurs éditeurs, mes lunettes sont mal mises, j'ai l'impression, c'est bizarre, maintenant vous le voyez, donc ils ont une cellule chez les gros développeurs éditeurs, et donc ils ont des gens qui sont payés en fait pour jouer au jeu, et déceler les bugs, etc, et donc des fois ça sert pas à grand chose, mais en général ça fonctionne quand même plutôt bien, et puis le lecteur VLC qui arrive en bêta sur Xbox One, si vous avez une One, ça peut éventuellement vous intéresser en tant que lecteur média, et puis c'est à peu près tout, bon il n'y a pas grand chose d'autre, enfin en tout cas qui m'a interpellé, il y a une info sur Star Citizen, si vous êtes intéressé vous irez chercher un petit peu, je pense que d'ailleurs si vous êtes à fondant vous l'aurez déjà vu, voilà pour les jeux vidéo, on va faire juste le point sur les ventes de jeux en France, semaine 39 de la période du 26 septembre au 2 octobre, numéro 5, FIFA 17 édition de luxe sur PS4, numéro 4, Forza Horizon 3, le fameux que je n'aurai jamais, parce qu'il est vendu que sur le Windows Store, et qu'on ne peut pas le transférer d'un ordinateur à un autre, donc je ne vais pas me muser à le télécharger ici, parce qu'avec mes 3 Mbps qui se courent après, j'aurai le jeu dans 10 ans, et puis les 3 premiers, c'est FIFA 17 sur PS3, oui PS3, FIFA 17 sur One, et FIFA 17 sur PS4, donc du 3ème au 1er, et puis sur PC, on a encore du Sims 4, du Fallout 4, sur PS4, c'est que du FIFA NBA, et puis sur Wii U, on a numéro 1, Minecraft Wii U, je ne savais même pas qu'il était en fin de sortie, Mario & Sonic au JO de Rio 2016, voilà, c'est le jeu qui se vend le plus en France en ce moment, enfin le deuxième jeu qui se vend le plus en France en ce moment, sur Wii U, mais oui, Pokken Tournament, sur 3DS, Yoga & Watch, Dragon Quest 7, Yoga & Watch édition spéciale, et sur Vita, Valkyrie Drive, Bikuni, oui c'est le nom, Minecraft et Lego, Star Wars, le réveil de la force, voilà pour nos infos, jeu vidéo, je vais marquer, alors faut que je, comment je faisais déjà, ah oui je mettais là, parce que le mec reprend ses habitudes, comme ça je vous mettrai à chaque fois bien sûr, comme avant dans la description, vous pourrez avec l'eurodatage, vous déplacer comme vous voulez, s'il y a des parties qui ne vous intéressent pas, comme ça je vous mâche un petit peu le travail, et je vois d'ailleurs que Frandroid, enfin en tout cas le groupe de Frandroid, il s'agit d'Humanoid, recrute un, je cite, social media expert, c'est pas trop tôt, parce que leur gestion des réseaux sociaux, c'est un peu la galère quand même, bien, et vous allez me dire, oui t'as qu'à postuler, oui mais non c'est à Paris, oui c'est ça dans le dixième, d'accord bon, mise en place de la stratégie sociale médiable, création d'application, bah c'est bien, ça va bouger un petit peu sur les pages de Frandroid, c'est bien, alors côté high tech, alors je ne vais pas forcément revenir tout de suite, sur le bazar de Samsung avec le Note 7, c'est même passé, dites vous que c'est passé aux infos, sur notre bonne vieille France bleue au Verne, donc c'est pour vous dire, enfin maintenant c'est, ils ont décrochage sur France Info maintenant, mais non, ça passe sur les médias traditionnels, donc les gens vont le savoir, c'est en train de leur ruiner un petit peu leur réputation, je me demande même s'ils ne vont pas arrêter la gamme Note, parce que, bah parce que la réputation, elle est détruite quoi, c'est, les gens voient aussi le Note, tout simplement, bah au, au téléphone qui brûle, enfin bref, nous verrons bien, il y a encore eu beaucoup de cas, en fait, ça part en vrille, parce que, parce que, il y a eu, des téléphones qui étaient remplacés, donc qui étaient censés être sûrs, qui ont pris feu, qui ont brûlé, donc c'est un petit peu le craignos, enfin bref, on va voir bien comment ça évolue, alors Huawei, qui envoie des informations, enfin des invitations à la presse, pour un événement, le 19 octobre apparemment, et ça pourrait concerner, le prochain, enfin en tout cas, ça devrait concerner, le prochain processeur de la marque, il s'agirait du Kirin 960, qui succède au Kirin 950, qu'on trouve dans ce bazar là, le Mate 8, ou encore le Honor 8, ou le P9, et il pourrait être intégré au Mate 9 justement, et d'après les dernières rumeurs, il serait plus performant que la puce Apple 10, qui, A10 pardon, qui équipe les derniers iPhones, qui apparemment, histoire de benchmark encore, bon, si vous êtes fan de benchmark, vous en savez sans doute mieux que moi, ce sera actuellement la puce la plus puissante du marché, donc le Kirin 960 serait encore au-delà, donc on verra ce que ça peut donner, nouvelle architecture avec les nouveaux cœurs Artemis DRM, qui pourraient être des Cortex A73, le nom n'est pas encore posé apparemment, les successeurs des cœurs Cortex A72, un nouveau procédé de gravure en 10 nanomètres, et donc avec deux choix pour Huawei, soit une amélioration des performances, donc avec une hausse des fréquences de fonctionnement, à consommation égale, ou alors, augmentation de l'autonomie, on parle d'une consommation réduite de 50%, pour les mêmes performances par rapport aux anciens cœurs A72, donc c'est non négligeable, 50% de gains sur la console du CPU, ce n'est pas du tout négligeable, et alors après, le constructeur, donc Huawei, pourrait faire un choix entre les deux, c'est-à-dire une augmentation substantielle des perfs, avec une augmentation tout aussi substantielle de l'autonomie, on pourrait imaginer une augmentation des perfs, et une augmentation de l'autonomie de 25%, pour équilibrer un petit peu les deux, pour ce nouveau Kirin 960, qui devrait être donc officialisé quelques jours avant le Mate 9, qui devrait dévoiler le 3 novembre prochain, d'après les prochaines rumeurs, on parle de 4 à 6Go de RAM, 64 à 256Go de stockage, un écran 5g de 9 pouces, peut-être du Quad HD, ça y est, Huawei se mettrait enfin au Quad HD, peut-être un double appareil photo Leica, comme sur le P9, et voilà, pas grand-chose à se mettre sous la dent, en tout cas, il n'y a rien de confirmé pour l'instant, bien, toujours ce magnifique thé à la menthe, bien, une mise à jour de Paint, qui va arriver bientôt, oui de Paint, j'ai bien dit Paint, pas Paint, Paint.net, non, Paint, le Paint de Windows, qu'on a tous utilisé pour faire des bêtises, des gribouillages quand on était gamin, ne mentez pas, tout le monde l'a fait, non, je ne vous croirai pas si vous me dites que vous ne l'avez jamais fait, alors Microsoft serait en train de travailler sur une grosse, une grosse, je dis bien une grosse mise à jour de Paint, qui permettrait de faire des dessins en 3D, et ça, ça serait pas mal, et donc ça sortirait prochainement, donc une vraie mise à jour, alors je ne peux pas vous montrer, parce que je n'ai pas encore d'écran, ou je ne fais pas encore des incrustations, mais ça c'est pareil, c'est des choses qui vont arriver, je vais mettre peut-être, vous savez, comme nos infos, un petit cadre ici, avec le sujet, ou je ne sais pas encore comment je vais le faire, ou alors quand je voudrais vous montrer des trucs, je le ferai en incruste, tout ça, mais aujourd'hui je n'ai pas le temps du tout, mais ça viendra petit à petit, ça va évoluer la façon dont je fais les quotidiennes. Donc oui, une grosse mise à jour, avec surtout la possibilité de dessiner en 3D, donc en fait transformer des dessins donnés en 3D, avec des brushes assez simples d'utilisation, etc., et après donc pouvoir les visionner en 3D, dans des visionneuses 3D, ou alors éventuellement les importer dans des environnements, HoloLens, et ça je pense que ça peut être intéressant, et en fait Microsoft veut apparemment, vraiment rendre le dessin 3D accessible au plus grand nombre, tout simplement avec la simplicité de Paint, parce que c'est vraiment un logiciel simple, c'est un des premiers logiciels qu'on donne aux gamins, quand on leur fait essayer l'ordinateur, et du coup ça pourrait être sympa, parce que ça permettrait peut-être éventuellement, même de faire des dessins 3D, de trucs à imprimer en 3D, etc., donc ça peut être sympa, et ça peut être quelque chose qu'on pourrait éventuellement essayer en vidéo, si c'est quelque chose qui vous dit, donc on verra ça prochainement, à noter qu'il y a une conférence Microsoft qui se tiendra, alors j'ai vu le 26 tout à l'heure, et là j'ai le 28 sous les yeux, donc je ne sais pas vraiment, donc dans deux semaines ça sera à New York, et on pourrait avoir une nouvelle gamme Surface, éventuellement un ordinateur tout en un, façon iMac, avec un Windows 10 dedans, puisque Microsoft fabrique maintenant soi-même ses ordinateurs, et c'est plutôt pas mal, bien, le Echo, Li Echo, alors je ne sais pas du tout comment vous prononcez ça, je ne l'ai jamais entendu prononcer, donc vous me direz, ou Li Echo, dites-moi tiens comment vous pensez qu'on le prononce, c'est une marque chinoise qui commence à se faire sa petite réputation mine de rien, et ils vont tenir aussi une conférence le 19 octobre, et alors ils ont dévoilé par erreur, avec des gros guillemets comme on les aime, les smartphones destinés aux Etats-Unis, du coup ils coupent un peu l'herbe au niveau du pied de Huawei, de Huawei, de Xiaomi, parce que Xiaomi va se lancer aux Etats-Unis de manière officielle, ça y est, ça fait longtemps que je vous en parle, c'est vrai que ça fait longtemps que ça traîne, je vous en parlais déjà il y a un peu plus d'un an, dans les quotidiens, je vous disais, oui, Xiaomi va se lancer aux Etats-Unis un jour, peut-être en Europe, et bien ils vont le faire, mais le Echo va le faire avant, apparemment, donc ils ont dévoilé, soi-disant par erreur, bon c'est du foutage dégueulé, c'est trop précis, c'est trop complet pour que ça soit une erreur, il va y avoir le Max 2, qui a un écran 5,7 pouces, 21 mégapixels, 4 ou 6 gigas stock de mémoire vive, pardon, pardon, 4 ou 6 gigas de mémoire vive, j'articule, un Snapdragon 820, lecteur d'empreintes digitales, une batterie de 3100 mAh, avec Quick Charge, Android 6, et on parle de, oui, 349 dollars aux Etats-Unis, c'est pas mal du tout, ça fait 312 euros, donc il coûtera plus cher en Europe, les importations, les taxes, etc., à savoir que les prix sont toujours donnés hors taxes aux Etats-Unis, puisque les taxes ne sont pas les mêmes selon les Etats, voilà, donc 349 dollars, moi je mise bien sur un, entre 399 et 449 euros, peut-être 499 éventuellement, mais même à 499, ça reste quand même un prix sympa, je pense, pour un 5,7 pouces QHD, un Snapdragon 820, 4 à 6 gigas de RAM, 3100 mAh, c'est not bad, et puis il va y avoir aussi le, le S3, alors c'est le écho, le S3, c'est vraiment le S3, donc c'est pas le, c'est le S3, c'est le nom entier, oui c'est un bordel sans nom, alors putain de téléphone à eux, c'est un téléphone qui sera un petit peu plus milieu de gamme, on parle d'un Snapdragon 652, écran Full HD, alors ils sont déjà sortis apparemment en Chine, mais ils vont arriver aux Etats-Unis, un Full HD 5,5 pouces, lecteur d'empreintes digitales, qui sera aussi présent sur celui dont je vous parlais avant, appareil photo 16 mégapixels, 3000 mAh de batterie avec recharge, enfin quick charge, et on nous annonce 299 dollars, soit un peu plus de 267 euros, donc il serait peut-être 50 à 100 euros moins cher que celui que je vous parlais avant, donc c'est pareil, ça serait un tarif plutôt sympathique, et puis on nous parle aussi de 4 nouveaux téléviseurs 4K avec Android TV, le Echo Super 4 X43 Pro TV, le Super 4 X55 TV, le Super 4 X65 TV, et le Umax 85 TV, qui ne sont pas encore tout à fait claires, nous disent Frandroid, donc ce sera des Smart TV, on ne sait pas encore si ça va sortir aux Etats-Unis ou pas, je pense que oui, donc c'est plutôt pas mal, voilà, si les marques chinoises pouvaient arriver en Europe aussi, ça serait bien, ça ferait baisser un petit peu le prix moyen du smartphone, on peut déjà les commander bien sûr en Chine, mais bon, il y a toujours cette histoire de taxe, de douane, etc., et puis surtout, et puis surtout, voilà, il y a toujours le risque du retour fournisseur, qui pourrait poser problème, puisque renvoyer un produit en Chine, c'est toujours un petit peu la galère, bien, et puis la dernière info du jour, avant juste une petite broutille sur HTC, qui travaillera encore sur une smartwatch, c'est l'éventuel retour de Nokia, sur le marché des smartphones, avec des téléphones sous Android, on parle d'un téléphone au nom de code D1C, qui a été aperçu sur Geekbench, et donc il y aurait un Snapdragon 430, c'est un quad-core à 53,4 GHz, avec 3 GHz RAM et Android 7 Nougat, c'est bon le Nougat quand même, pas plus d'informations pour l'instant, mais donc c'est pas impossible que Nokia revienne sur le marché des smartphones, c'est pareil, c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé, il y a un peu plus d'un an même maintenant, je m'en souviens, en fait Microsoft avait racheté des équipes, des technologies ainsi qu'une licence de marque, mais ça veut dire qu'en fait Nokia avait un contrat signé avec Microsoft, où ils n'avaient pas le droit de refaire des téléphones, je crois avant la fin de l'année 2016, ou quelque chose comme ça, et donc à partir d'un certain moment, Nokia pourra tout à fait refaire des téléphones, ils pourront tout à fait en refaire sur Android, vous vous souvenez peut-être de la Nokia N1, c'était une tablette dont je vous avais parlé il y a quelques temps aussi, qui tourne sous une espèce de fork d'Android, mais qui n'est jamais sorti en Europe finalement, donc voilà, c'est tout à fait possible que Nokia ressorte des smartphones Android, et je pense que ça peut être pas mal, ça pourrait ramener un petit moment de fraîcheur, alors après bon, est-ce qu'ils vont pas nous faire le coup façon Blackberry, à sortir des téléphones Android, mais... que s'ils coudent ça quand même, donc on verra, voilà, sachant que les téléphones seraient fabriqués par Foxcon, Foxcon, je sais jamais comment ça se prononce, je cherche comment ça s'appelle, c'est... Foxcon, voilà, je sais jamais si c'est Foxcon ou Foxcon, c'est nos amis de la Chine, qui font beaucoup de produits pour beaucoup de... enfin beaucoup de pièces pour beaucoup de marques de téléphones, voilà, donc ça sera plus des Nokia avec écrit Made in Finland, dedans ça sera fini ça, c'était la belle époque, mais oui, mais jusque fin 2007-2008, il y avait encore des téléphones Nokia qui étaient faits en Finlande, et ils fonctionnaient très bien, je pense que mon N95 fonctionne toujours, si je trouve une batterie qui fonctionne, à mon avis il fonctionne encore très bien, voilà, bah dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que c'est quelque chose que vous attendez, le retour éventuel de Nokia sur le marché du smartphone, en tant que tel, donc avec des téléphones sous Android, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, nous y reviendrons prochainement, voilà, pour ces infos high-tech, qui auront quand même pris, bah on a mis 11 minutes quand même, sur... 12 minutes même, sur ces infos high-tech, bien, du coup, bah vos commentaires il n'y en a pas, puisqu'on reprend la quotidienne, alors je ne vais pas reprendre les commentaires de la quotidienne 109, qui date du... je ne sais plus, alors ça date un... je vous parlais du Moto X-Force, j'ai vu le fichier tout à l'heure, ça remonte à quand cette quotidienne, je ne sais même plus, on va aller voir ça, alors, je cherche un petit peu, ça date, ça date, ça date, ça date du... 6 novembre 2015, ça fait presque un an, voilà, voilà, donc je ne vais pas prendre vos commentaires, il n'y en avait que 4 d'ailleurs, sur cette commentaire, mais vous pouvez m'en laisser, comme d'habitude, on reprend le même principe, si vous découvrez la quotidienne aujourd'hui, bah c'est très simple, c'est une émission quotidienne, ça porte bien son nom, du lundi au vendredi, sauf événement particulier, ou je ne peux pas la faire, ou que sais-je, et donc vous me laissez un commentaire, sur la... en rapport aux infos du jour, ou si vous avez une question, ou n'importe quoi, un truc à dire, et j'y réponds, autant que faire se peut, tant qu'il n'y en a pas 36 000, et pour pas que la quotidienne dure 50 minutes, comme ça a déjà été le cas dans le passé, j'y réponds le lendemain, directement dans la quotidienne suivante, au lieu de répondre par texte, je trouve que c'est plus convivial, voilà, voilà, euh... alors j'ai plus, alors si j'ai mon flux de commentaires, je vais peut-être regarder rapidement, si j'avais des commentaires, auxquels je pourrais répondre là, tout de suite, je ne pense pas, euh... alors le let's play sur ce volong dark, a l'air de vous plaire, alors c'est un truc qui me botte bien, d'ailleurs il faut que je tourne la suite, il faut que je vous mette ça, vous aurez un épisode ce soir, demain vous aurez le débat là, la fin de la dernière vidéo du marathon hockey, sur le hub USB, qui a été un peu expédié, c'est vrai, je n'ai pas fait de test de lecture, machin, enfin c'est un hub USB quoi, donc c'est pas très très utile, de faire... ouf, de faire... j'ai beaucoup mangé, je ne me suis pas tapé une de ces entrecôtes à midi, des amis, oulala, je pense que je peux vous la montrer d'ailleurs, si je me débrouille avec le téléphone rapidement, mais... ah, je peux vous montrer mon entrecôte de ce midi, enfin je pense que je peux, euh... ça ne va pas faire la mise au point tout seul, ça va être compliqué, bon bah je ne vous montre pas, je ne vous fous pas le somme, peut-être que vous regarderez cette vidéo en fin de matinée, ou avant de dîner, donc je ne vous fous pas le somme, mais j'ai bien mangé, euh... donc oui, l'esprit de Voulons d'Arc, il marche bien, demain je vous mettrai, donc vous aurez l'épisode 3 ce soir, l'épisode 4 demain, et l'épisode 5 mercredi, et je tournerai la suite, pour vous sustenter jusqu'à, au moins la fin de semaine, et puis je verrai après, on va peut-être marquer une petite pause, et je reprendrai un petit peu plus tard, ou alors on fera sur une autre map, je ne sais pas, demain, donc je vous le disais, le dernier, la dernière vidéo du marathon hockey, sur un hub USB 3, qui est derrière moi là-bas, et demain, je reçois un produit d'une marque chinoise, qui m'a contacté ce week-end, je retrouve la marque, alors il s'agit de Riversong, et donc le produit, c'est le wireless, je ne trouve plus le nom exactement, du produit, je suis en train de chercher, c'est le audio cast, apparemment ça s'appelle, donc c'est une espèce de concurrent, au Chromecast audio, ça coûte 40 euros sur Amazon, et donc je le reçois de demain, et donc je pourrais vous montrer, un petit peu ce que ça donne, alors j'allais dire, c'est un clone du Chromecast audio, mais pas vraiment, parce qu'en fait, il est compatible avec des choses, avec lesquelles n'est pas compatible, le Chromecast audio, je pense notamment à Airplay, la technologie d'Apple, alors de mémoire, je crois que le Chromecast audio, n'est pas compatible avec ce truc, donc je n'arrive pas à charger leur site, parce que ma connexion, elle est un peu dans le pâté, mais le site est un peu lourd d'ailleurs, mais dans l'idée, c'est ça, donc je ferai le déballage, et puis la petite critique, alors je n'ai pas de grosse chaîne Apple, je le mettrai sur mon 5.0, le Z906, et on fera ça en vidéo, donc c'est juste pour vous montrer, je ne vais pas m'amuser, le mettre partout dans ma maison, mais techniquement, apparemment, on peut en avoir plusieurs dans la maison, on peut décider sur quel haut parleur, on le lance en même temps, ou pas, oui, non, et donc ça a plutôt pas mal, et donc ça coûte 39 euros, enfin 40 euros, et en effet, donc c'est compatible avec Airplay, ce qui n'est pas le cas du Chromecast audio, d'après leur site, alors il faudra vérifier, multi-zone streaming, depuis un seul device, donc voilà, c'est ça, si vous en achetez plusieurs, vous pouvez mettre plusieurs bidules dans la maison, et apparemment, avec un seul téléphone, pouvaient lancer la même musique en même temps, un peu à la façon de ce qu'on a vu dans la conférence Google, il y a une ou deux semaines, là, avec le nouveau système de Google, donc c'est un petit peu dans le même délire, il y a un sleeping timer, on peut s'en servir comme réveil aussi, on peut configurer le tout comme réveil, on peut le lire depuis Spotify, il y a un système WPS, donc il y a pas mal de choses, donc je reçois ça demain, je vous ferai la vidéo dans la semaine, et puis voilà, alors aujourd'hui, je fais ma petite aventure du jour, je suis allé à la FNAC, oui, pour une fois, je n'ai pas acheté en ligne, alors, donc j'ai été à la FNAC, à Clermont, tout ça, j'ai fait ma petite aventure, et donc je vous parlais, j'avais prévu d'acheter, de renouveler ma tablette, et donc j'ai longuement réfléchi, hier soir, j'étais en là, bon, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'achète un, alors j'ai eu plusieurs idées de choix, bon, ça sera discutable, je vais finir mon T, voilà, comme ça on est tranquille, donc le choix discutable, alors vous me direz ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place, alors je m'étais fixé un certain budget, et j'avais, j'avais en fait envie de remplacer ma tablette, qui était cassée, que je vous avais dit déjà ça dans les vidéos précédentes, et dans le faisons-le-point, et j'avais aussi mon vieux laptop, peut-être que vous l'avez déjà vu, c'était dans les non-boxings avec Mathilde, et dans certains non-boxings, on le voyait, donc j'avais un gros Dell XPS 17 d'il y a 5 ans, avec, vous saviez, les batteries 9 cellules, vous savez, les batteries qui le cul qui dépasse là, comme ça, et donc c'était pas une mauvaise config, à l'époque, j'avais un i7 2700, 2600, je sais plus, enfin i7 génération 2, j'avais 8 gigas de RAM, une GT 555 avec 3 gigas dédiées, j'avais deux slots, enfin du coup j'avais un SSD, un HDD, et donc c'était pas mal, mais c'est vrai qu'ils commencent à vieillir, donc ça RAM, machin, etc., et surtout j'avais plus l'utilité de transporter un truc de 3-4 kilos, avec un écran de 17 pouces, parce qu'à l'époque j'avais acheté ça pour quand j'étais sur Paris, et que j'avais que ça dans mon chez-moi, donc du coup je voulais remplacer un petit peu les deux, et je voulais pouvoir aussi bosser sur mes transcriptions, éventuellement faire un petit peu de montage vidéo, mais alors, bon, léger, faut pas non plus rêver, mais voilà, je voulais pouvoir quand même continuer un petit peu à bosser, éventuellement tourner une vidéo ou deux en déplacement, sans avoir à trimballer 36 000 tonnes de matos, et donc du coup j'avais envisagé deux choix, j'avais envisagé soit d'acheter un Ultrabook, du style HP Spectre, ou même un MacBook Air, ou quelque chose comme ça, et d'acheter une tablette avec, sous Android, et sinon j'avais envisagé donc de prendre un hybride deux en un, style Surface Pro, ou les Acer Switch et compagnie, et donc sous Windows 10, donc le problème c'est que j'étais parti pour regarder un petit peu, et vous savez que j'ai pas du tout envie d'acheter une tablette Android à 100 euros, enfin je, bon, il y en a pour tous les tarifs, pour tous les budgets, je le conçois, mais aujourd'hui il y a encore un problème, c'est qu'il n'y a plus de tablette Android haut de gamme, et c'est quelque chose qui m'enquiquine en fait, parce qu'il n'y a plus moyen d'acheter une tablette Android haut de gamme, ou alors il faut se taper les Samsung avec des écrans, des écrans, voilà, 4 tiers, enfin je ne sais pas, c'est du 9,3, du 9,7 pouces, et c'est pas quelque chose qui me, qui me plaît dans une tablette Android, alors vous allez me dire que ce que j'ai acheté, que c'est pareil, mais oui c'est vrai, mais c'est un compromis à faire, mais voilà, puis dans tous les cas, je n'avais pas vraiment envie de repartir sur, sur une tablette Android, qui allait me faire 2 ans, etc., et je voulais, je voulais changer un petit peu d'univers, donc du coup je m'étais dit, bon alors peut-être qu'on peut prendre un iPad, pourquoi pas, pourquoi pas, puis je me suis dit, non encore galérer avec iTunes, c'est pénible, etc., etc., il va falloir que je rachète plein d'applis que j'avais déjà sous Android, donc c'est pas le, c'est pas le meilleur plan, et du coup, bah du coup je me suis tourné sur, sur une Surface Pro, donc du coup j'ai été à la Fnac, je me suis acheté, et puis Surface Pro, et puis le clavier, alors du coup je vous ferai le déballage, tout ça, donc j'ai acheté, je vais vous montrer rapidement, j'ai pas encore ouvert, je suis rentré il y a une heure, donc je me suis dit, j'ai fait la quotidienne, et après je vais faire le déballage, donc le gros paquet ici, j'ai acheté la Surface Pro 4, je vous mettrai les liens dans la description de ce que j'ai acheté, et puis si vous voulez, je vais te mettre un oeil, et puis, et puis, alors Microsoft, tu vas vous mettre un jour quand même, à vendre les claviers, avec les Surface, ça serait bien, parce que du coup, tu es obligé d'acheter le clavier à part, 150 balles de plus, voilà, donc c'est plutôt pas mal, donc c'est un clavier, il m'a l'air pas mal quand même, alors je vous le montre rapidement comme ça, vous le verrez dans le déballage, c'est un clavier avec une attache magnétique, si vous ne connaissez pas le principe des Surface, je vous le montrerai aussi, je vous le montrerai demain, dans la quotidienne, parce que vous n'aurez pas le, je vais tourner le déballage, et la critique, je la ferai plus tard, donc vous n'aurez pas la vidéo cette semaine, je pense, avec le trackpad, etc, et avec des vraies touches, là on a des vraies touches, bon c'est plus court, la course est plus courte que sur un handi portable, mais ça reste quand même des vraies touches, j'ai pris une carte mémoire 128Go aussi, parce qu'il y a un SSD de 128, mais j'ai trouvé que c'est un peu léger, donc j'ai pris une carte 128, avec, bon j'ai pris une Samsung, voilà, une Samsung classe 10, tout à fait bâtarde, et puis j'ai acheté aussi, alors ils vendent une souris Arc, Microsoft, c'est une souris bizarre qui se plie, en fait elle est plate, et quand on la lume, elle se plie toute seule, ils ont vendu une exprime pour la surface, alors avec une espèce de molette, en fait c'est une surface tactile qui fait molette, ils vendent ça quand même 80 balles, donc du coup j'ai fait, bon voilà, tant qu'à faire, ça sert à rien de prendre une souris comme ça, moi j'avais juste, ce truc c'est pas un truc que je, je vais pas utiliser la souris en permanence, en fait c'est vraiment genre par exemple, là je vais aller en famille dans un mois, c'est peut-être à ce moment là que j'utilisais la souris, parce que peut-être ça à une heure ou deux, mais sinon dans le reste du temps, c'est pas vraiment utile, donc je voulais pas mettre 80 euros dans une souris Bluetooth, donc du coup j'ai pris ce modèle là, la Bluetooth mobile 3600, donc c'est une toute petite souris, vous voyez c'est vraiment quelque chose de tout à fait transportable, et donc c'est une souris Bluetooth, elle a pas de module USB à insérer, et donc c'est plutôt pas mal, elle se synchronise directement avec la surface, et elle est compatible Android Mac et Windows, donc je suppose Linux évidemment, si elle est pilote, je sais pas trop si ça fait, je pense que oui, quand même si vous avez des pilotes Bluetooth, donc c'est plutôt pas mal, celle-ci elle coûte 35 euros si je ne m'abuse, donc à voir, apparemment il y a une roulette au bas gauche droite, voilà, roulette multidirectionnelle, la technologie BlueTrack, voilà, on verra ce que ça donne, donc 35 euros avec, ça fonctionne sur pile je crois, quelque chose comme ça, et donc c'est du Bluetooth, donc ça c'est pas mal, ça peut même servir, voilà, sur Android si jamais il y a besoin d'une souris, ou de quelque chose comme ça, donc 35 euros, alors ce que je ferai du coup, je pense que je ferai une vidéo déballage, critique de l'ensemble, c'est à dire, je vous parlerai un petit peu de la souris, du clavier directeur, parce que je vois pas l'intérêt d'en parler à part, donc je vous ferai ça, je vais tourner le déballage là juste après, après le tournage de la quotidienne, et puis je vous ferai la critique un peu plus tard, mais je vous ferai, là vous avez compris maintenant le principe, c'est que je fais déballage et critique dans la même vidéo, parce que je veux absolument réduire la durée des déballages, parce que c'était vraiment trop long, et puis c'est tout, voilà, donc j'ai acheté ça ce matin, et j'ai pris donc le modèle i5, avec 4 gigas de RAM et 128 gigas de stockage, alors la fin est qu'ils sont malins, parce qu'ils ont remisé les deux modèles en trade game, donc celui avec un Intel M3 et 4 gigas de stockage, et le i5 que j'ai pris avec 4 gigas de stockage, par contre le i5 avec 4 gigas de RAM, par contre le i5 avec 8 gigas de RAM n'est pas remisé, donc du coup ça fait 400 euros d'écart pour 4 gigas de RAM, donc c'est pas très très malin, mais donc du coup voilà, comme j'avais pas du tout l'intention de jouer, ou alors très peu, mais j'ai vu que, je me suis renseigné, mais n'empêche c'est plus Intel, ils sont moins dégueux qu'avant, il y a des jeux, bon on ne pourra pas jouer à GTA V, même si le jeu se lance quand même, bon c'est pas très jouable, mais bon voilà, un peu de haut en lot, ou même un peu certains paramètres en medium, bon pas forcément 60 images secondes, mais je veux dire, ça dépannera si vraiment j'ai envie de jouer à quelque chose, puis il y a plein de jeux qui tournent très bien avec le Windows Store, et puis sinon après voilà, il y a plein de petits jeux, 1D, 2D, qui fonctionnent tout à fait correctement, sur ce genre de puces graphiques, mais dans l'optique voilà, c'est pas quelque chose que je voulais acheter pour jouer, parce que voilà, en mobilité je joue très très peu, et c'est vrai que je vois pas vraiment l'intérêt de mettre plus, pour avoir une puce graphique Intel un peu mieux sur le i7, et un peu plus de RAM, mais voilà, pour ce que je veux en faire, ça devrait suffire amplement. Voilà, donc je ferai le déballage critique de tout ça, alors le choix discutable, vous allez me dire, oui à la conférence Microsoft, dans deux semaines, pourquoi t'as pas attendu, et bien tout simplement parce qu'en fait, tout simplement parce qu'en fait, déjà j'avais besoin de ça rapidement, parce que pour faire la quotidienne, c'est très chiant de ne pas en avoir, et puis j'ai envie de bosser sur autre chose, que mon gros clavier, avec mes grosses touches là, voilà, ça me tue les mains, quand je fais des transcriptions pendant des heures, j'ai vraiment mal aux mains, donc c'est chiant, et je voulais aussi pouvoir bosser en mobilité, mais sans forcément ramener mon andy portable, en plus la batterie elle est morte, elle a 5 ans, je fais une heure d'autonomie, je suis content, une heure et demie, deux heures au maximum, et pas plus, là je serai un peu plus quand même avec ce truc, et puis voilà, j'en avais marre de trimballer à la fois ma tablette, et mon PC, donc là je pense que ça serait un peu plus modulable, voilà, et donc après voilà, il y a l'histoire de la nouvelle conférence de Microsoft, alors on sait même pas pour l'instant, s'ils vont renouveler leur gamme Surface Pro, enfin cette gamme là, mais en tout état de cause, s'ils le font, je pense pas qu'il y aura d'énormes changements, ils vont peut-être sortir une nouvelle version du clavier, ils vont peut-être, voilà, peut-être éventuellement améliorer un peu les CPU, encore que, je suis même pas sûr, et ils vont peut-être à la limite changer, changer peut-être un peu la RAM, ce genre de choses, et peut-être qu'ils vont sortir, alors c'est des rumeurs qui circulent depuis un moment, je me suis renseigné un peu apparemment, il y a des rumeurs qui circulent, comme quoi ils sortiraient une Surface, mais spécial gamer, avec une puce graphique dédiée, de chez Intel, enfin de chez AMD, et ça pourrait être quelque chose d'intéressant, je pense, en concurrence d'une éventuelle AMD Diashield, ou ce genre de choses, ça pourrait être quelque chose sur lequel Microsoft pourrait fonctionner une espèce de Xbox portable un peu, et ça a quelque chose qui a quand même fait fantasmer un peu les joueurs, pendant longtemps, mais je sais pas, voilà, on verra ce que ça donne, et puis de toute façon, voilà, après il y aura peut-être une légère baisse de prix sur ce modèle là, mais bon, voilà, elle sera pas, je veux dire, pour 100 ou 200 euros, c'est pas non plus, enfin c'est toujours ça de prix, mais je veux dire, voilà, je pouvais pas me permettre d'attendre un mois, un mois et demi, le temps que ça sorte, chez nous, voilà, donc, ça, ça sera à venir sur la chaîne, et puis, et puis on a fait des demandes de près, à droite à gauche, auprès de Lenovo, auprès d'autres constructeurs, donc je vous tiendrai au courant, si c'est accepté ou non, et puis, si vous avez des idées, n'hésitez pas à laisser un commentaire, voilà, côté jeux vidéo, je suis en train de réfléchir, mais à part The Long Dark, je n'ai rien prévu, et à Sissi, la, l'Alpha 5 de Echo, je vous avais dit que je vous ferais des vidéos la semaine dernière, elle a été repoussée en fait, au 24 octobre, si je ne m'abuse, oui, 24 octobre, donc dans deux semaines tout pile, donc je vous ferai des vidéos dans deux semaines tout pile, sur l'Alpha 5 d'Echo, voilà, voilà, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire, ah oui, du coup, je vous mettrai petit à petit des messages, vous savez, dans la partie sur YouTube, quand vous allez sur ma chaîne, vous allez dans discussion, je vais prendre l'habitude, je vous l'avais dit dans le faisons au point, donc je ne sais pas si vous avez suivi, si ce n'est pas le cas, je vous le redis maintenant, je vais prendre l'habitude, vous mettre des messages dans l'onglet discussion, donc vous allez sur ma chaîne, et vous avez donc accueilli, vidéo, playlist, chaîne et discussion, et donc ici, je vous mettrai des messages, et donc vous, si vous avez des choses à me dire en dehors des quotidiens, etc., vous pourrez le faire également, ici, j'y répondrai, voilà, donc ça, c'est surtout destiné à vous qui ne me suivez pas sur Twitter, puisque sur Twitter, c'est vrai que je raconte ma vie en plus de ces histoires de vidéos, donc du coup, si vous voulez juste vous contenter des infos sur les vidéos, etc., vous allez dans cet onglet directement, voilà, bah écoutez, je n'ai rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui, donc je pense qu'on va se quitter, merci d'avoir suivi cette quotidienne numéro 110, on se retrouvera demain pour la quotidienne numéro 111, d'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai demain, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu, à vous abonner s'il n'est pas encore fait, et à profiter de la vie, à demain, salut !